Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillan, je viens de vous saluer aujourd'hui, je vais continuer à parler de ces idées spirituelles, la philosophie, la cosmologie, la divinité, les principes transcendantaux, c'est juste des points de vue, c'est Dieu, les maîtres ascensionnés, mes guides, qui m'ont appris tout ce que je sais, de toute manière, parce qu'on parle des connaissances superficielles du monde, j'étais à l'école comme tout le monde, et puis la vie m'apprend des choses superficielles comme tout le monde, mais les connaissances transcendantales viennent de ce qui est révélé depuis l'intérieur, ou ce qui descend pour nous éclairer. Je vais parler de la galaxie, on vit dans une grande galaxie, c'est ce qu'on appelle la voie lactée, qui est faite de milliards et de milliards et de milliards de civilisations qu'on ne connaît pas encore, et au plus une civilisation est proche du centre galactique, au plus elle est ancienne et au plus elle est évoluée, et au plus on s'éloigne du centre galactique, au plus l'espace est dense et lourd, donc nous on vit vraiment à l'extrême, presque à l'extrême bordure de la voie lactée, donc c'est pour ça que c'est si difficile, mais bon, ça fait partie du plan, c'est prévu comme ça, c'est-à-dire qu'au plus la spirale, c'est-à-dire qu'il y a un peu une diminution de la lumière qui est proposée, au plus on s'éloigne de ce grand centre central, ce grand centre, je voulais aussi dire, l'humanité commence à prendre conscience que l'homme a le pouvoir de détruire la Terre, s'il détruit son environnement, il n'y aura plus d'endroits pour vivre, et donc ça, ça fait de l'humanité la plus basse de toutes les espèces qui vivent sur Terre, c'est la seule qui est capable de détruire la Terre, de détruire son environnement, avec tous ces guerres et tous ces programmes qui sont essentiellement de l'égoïsme et de l'avidité, et puis ce n'est pas les gens, ce n'est pas les individus, c'est les multinationales et les gouvernements qui dirigent tout ça, donc il faut vraiment s'écouter soi-même, essayer de retrouver son pouvoir, et prendre conscience que la Terre est une vraie personne, c'est essentiel, c'est parce que ce n'est pas un rocher, ce n'est pas une chose qu'on peut consommer, si c'est une personne, on doit pouvoir la respecter, on doit avoir un rapport personnel avec elle qui nous permet de respecter la planète, et si l'humanité résiste à cette connaissance, la Terre réagit pour forcer les changements, donc il y a cette prise de conscience qui arrive, il faut rester positif, il faut essayer d'éviter les scénarios catastrophes pour l'humanité, bon nous individuellement, peu importe, on ne fait que passer de toute manière, mais on essaye quand même de laisser des bonnes énergies derrière nous, d'en créer le plus possible de bonnes énergies, savoir que Dieu est en train d'ascensionner au fur et à mesure que l'on l'ascensionne, il y a cette partie de Dieu qui est éternelle et infinie, immuable, qui ne change pas, et c'est le côté existentiel de Dieu, la stabilité, l'immobilité, mais il y a cette partie dans le domaine de l'action, dans le domaine de la suprématie, qui au fur et à mesure que nous on ascensionne, ça participe à l'ascension du suprême, à la mobilisation de ces forces de suprématie qui éventuellement pourront venir intégrer l'univers, qu'une fois que tous les êtres auront ascensionné, le suprême sortira du paradis pour prendre le contrôle du temps et de l'espace, mais enfin on en est encore très très loin, et donc après le suprême on les cherchera à découvrir l'ultime, et puis après ça on essayera au niveau expérientiel, et après on essayera de s'avancer vers l'absolu, mais enfin bon déjà intégrer les valeurs du suprême. Aussi je voulais parler de cette présence pré-personnelle de l'esprit, la présence je suis c'est des êtres merveilleux, personnellement je suis toujours en émerveillement, enfin bon je sais que ma présence je suis n'est pas non plus limitée par des mémoires cellulaires, n'est pas limitée par le monde physique, n'est pas limitée par le temps et l'espace, et donc c'est des êtres suprêmes, ultimes, absolues déjà, presque absolues disons, ils ont tout ce potentiel énorme, c'est des grands ministères qui possèdent la conscience de Dieu, c'est-à-dire, et donc c'est des présences qui arrivent dans notre vie, entre 3 et 4 ans généralement, parce qu'on n'est pas avec cette présence, c'est juste dès qu'on fait le premier choix moral, quand on est enfant, c'est à ce moment-là que la présence arrive, s'il y a des êtres, des âmes qui ne sont pas capables de faire un choix moral, et Dieu voit que pendant toute leur vie, ils seront complètement incapables de faire des choix moraux, Dieu ne perd pas son temps à envoyer une présence je suis, enfin, à moins qu'il y ait quand même des valeurs à enregistrer, mais enfin bon, savoir que nous sommes l'amour que nous recherchons, on nous a donné ce libre arbitre pour choisir l'amour, et bon, ce n'est pas toujours évident d'arriver à s'aimer soi-même, aimer les autres, même si eux ne nous aiment pas, c'est très très difficile, enfin, je veux dire, j'adore le monde de l'art, mais je ne me sens pas inclus dans ce monde de l'art, je n'arrive pas à vivre de ma peinture, je travaille 12 heures par jour depuis 30 ans, mais je ne suis pas payé, donc c'est dans un monde monétarisé, je me demande ce que je fais ici, il y a des jours, je me lève, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici, je n'ai rien à faire ici, j'ai fini, j'ai fait mon travail, j'ai envie de bouger, j'ai envie de partir, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de retourner à la maison, et puis l'esprit me dit, ah, la porte va s'ouvrir, enfin bon, ça fait 10 ans qu'il me dit ça, alors tous les matins, je dis merci pour les portes qui s'ouvrent, et puis à la fin de la journée, je m'excuse de ne pas avoir pu ouvrir cette porte, ou que la porte ne soit pas ouverte, et c'est bon, au bout d'un moment, on dit merci, et puis bon, on ne s'y attend plus à rien, parce que de toute manière, on a pris l'habitude que de toute manière, il ne se passe rien, enfin, en tout cas, je vous remercie de votre soutien ici, je vous remercie de vos donations, pour faire des lectures, pour ceux qui m'achètent des tableaux, ça devrait démarrer éventuellement, parce que mon art est quand même très très avant-garde, et donc, savoir que l'action dans le temps et l'espace est nécessaire, on a besoin d'agir, pour qu'on vit dans un univers magnétique, on a besoin d'amener de l'énergie forward, d'amener de l'énergie pour avoir un résultat, pour faire avancer les choses, savoir qu'au paradis, l'action n'est jamais nécessaire, c'est toujours par désir personnel, de faire quelque chose, mais il n'y a pas besoin, parce qu'on est déjà dans cet état paradisiaque, tellement complet, qu'il n'y a aucune nécessité de transformation à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est la volonté, l'action n'est seulement par le choix, la volition, et donc, moi personnellement, partie de ma mission, c'est un peu de rappeler cette origine divine, qu'on a tous cette connexion à la source, à l'univers du divin, le paradis, c'est quelque chose d'assez mystérieux, c'est plus riche que tout ce que l'on peut imaginer, c'est plus grand que tout ce qu'on peut imaginer, c'est quelque chose d'absolument, enfin j'en connais très peu, je connais certaines choses, on a montré des choses qui sont tellement extraordinaires, mais il reste tellement de choses à découvrir, aussi bien dans l'univers, et même quand on ascensionne dans les plans supérieurs de l'univers, les premières sphères que l'on arrive, sont des sphères de nature paradisiaque, c'est juste qu'elles augmentent en fréquence, au fur et à mesure qu'on s'élève dans les dimensions de l'univers, du super-univers, pour éventuellement atteindre le centre des centres. Et donc, à partir de ma mission, c'est rappeler, faire tout ce que je peux, pour rappeler à l'humanité sa nature divine, pour qu'il puisse trouver l'amour, la fraternité, le respect, la conscience, pour pouvoir vivre en société de manière harmonieuse. Oui, je l'ai noté, le paradis, bien sûr, c'est la maison de Dieu, c'est à la fois une demeure matérielle, et une demeure, c'est à la fois une maison matérielle, et une demeure spirituelle. Enfin, ça reste assez matériel, le paradis n'est pas Dieu, mais le paradis répond à la volonté de Dieu. C'est bien, au plus on peut partager, au plus on peut recevoir, au plus on peut donner de lumière, au plus on en reçoit. Quand on donne la lumière, il faut arriver à calibrer, parce que certaines personnes ne sont pas prêtes à recevoir certaines choses, leur conscience n'est pas prête, donc il faut arriver à rester quand même en alignement, en concorde, arriver à s'harmoniser avec tous les états. Mais enfin bon, au plus on peut donner de lumière, au plus on peut en recevoir. Je vais te faire quelques cartes, pour voir si je vais venir, si je vais me le matin, si je vais me l'impression de prendre un coup de marteau sur la tête ce matin, en me réveillant, je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que je fais là ? Bon, maintenant j'arrive à en rire, parce que bon, on se préveille, et puis après ça, ça va, on continue. et donc je tirais trois cartes, cinq cartes avec la cache. Alors le passé, c'est la grande prêtresse qu'on avait dans le futur hier, c'est le retour de nos pouvoirs, on a pris connaissance de certains pouvoirs, on ne les a peut-être pas encore manifestés, mais on sait qu'ils sont là. Actuellement, là où on en est, c'est les arbres, c'est arriver à grandir, être bien ancré dans la terre. Et le futur, c'est de pouvoir confronter nos peurs, c'est la carte des phobies, confronter cet esclavage à l'emprisonnement, la porte est ouverte, c'est juste qu'on a tellement l'habitude de vivre dans notre cellule, et éventuellement, on peut, la situation va se débloquer grâce à une intervention divine, cette carte biblique me dit qu'il y a une intervention, il y a une assistance du monde divin qui va venir quand même pour nous assister à en aligner tous ces programmes, parce qu'on vit dans un monde assez chaotique, il faut le reconnaître, qui est loin de la pure sérénité, de la grâce, où tous les êtres s'aiment, et se respectent, et s'encouragent, enfin bon, la chose sur laquelle on travaille, c'est le vœu, c'est-à-dire on essaie de remplir les vœux, on a fait des vœux, maintenant il faut arriver à, parce que bon, quand on fait des promesses, on ne peut pas toujours les tenir, on essaie quand même de s'y aligner, et le futur reste la dimension angélique, c'est les anges, le but de l'opération, c'est qu'on va pouvoir revenir au niveau angélique, au niveau des maîtres ascensionnés, et des maîtres ascensionnés, se sont élevés au niveau angélique, ou archangélique, alors personnellement, bon, je suis un artiste engagé, je suis engagé dans la voie spirituelle, et je ne suis pas seulement un artisan, c'est un peu comme De Vinci, je ne suis pas seulement un artisan qui fait des choses, c'est un procédé intellectuel quand même, quelque chose qui apporte des nouvelles idées, et je voulais aussi de faire une petite note, parce que bon, par rapport à quelque chose dans la société, sur le blasphème, le blasphème, c'est-à-dire quelqu'un qui, on sait ce que c'est qu'un blasphème, mais en réalité, le blasphème ne nuit en rien à Dieu, Dieu, le Seigneur Vérité, ne peut pas être touché par les blasphèmes, mais ça ne fait que, ça ne touche que l'âme qui profère ce blasphème, de toute manière, et donc, c'est bien d'être respectueux de toute manière, mais enfin bon, il n'y a pas de jugement, on ne doit pas avoir de jugement sur les gens qui s'opposent à des croyances, de toute manière, et savoir que, prendre un exemple que Dieu avait utilisé dans la vérité par Dieu, il expliquait que, par rapport au blasphème, que le blasphème ne gênait en rien Dieu, il pouvait blasphémer autant que chacun peut faire ce qu'il veut, il n'est pas, Dieu est complètement au-delà de tout ça, au-delà des jugements, il est complètement dans une sphère où rien ne peut le toucher, de toute manière, et avec ça, il ressent toutes les choses, et il connaît toutes les choses, et il avait pris l'exemple d'un bouddhissatva, qui, le bouddhissatva, c'est un bouddha qui a choisi de rester dans une forme physique sur terre pour guider, pour pratiquer la compassion et assister l'humanité, il disait, il y avait un bouddhissatva qui un jour, il avait des gens qui le suivaient, qui écoutaient son enseignement, il avait dit, Dieu est un tas d'extrêmement, alors ça pourrait être un blasphème, tout le monde avait reçu ça comme un blasphème, et Dieu explique que pour le bouddhissatva, quand il dit ça, en réalité, il veut montrer, il veut expliquer à ces gens qui l'écoutent que Dieu est partout et en toutes choses, et même dans le tas d'extrêmement, il y a Dieu, et donc Dieu explique que pour le bouddhissatva qui dit ça, ce n'est pas un blasphème, vu que c'est basé sur la vérité, vu que c'est basé sur la vérité, il est en réalité en train de louer Dieu, louer la grandeur de Dieu, que même dans le tas d'extrêmement, il y a Dieu. Donc ça, c'est des choses que les consciences fermées ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ont une idée de Dieu comme quoi c'est pur et beau, mais ils n'arrivent pas à réaliser la totalité de l'infini, c'est-à-dire les cycles inférieurs, le supérieur, le bien, le haut, le bas, le mal, toutes ces choses-là sont des outils que Dieu utilise pour l'éducation des âmes. Et donc il disait une fois que vous serez dans la lumière, vous pouvez blasphémer tout ce que vous voulez, Dieu vous adorera pour ça parce que ça sera basé sur la vérité. Et donc, savoir que la véritable connaissance que l'on recherche ne peut venir que de la méditation ou de la réceptivité de l'esprit à travers les rêves, à travers la méditation, à travers les invocations, à travers les exercices spirituels, la véritable connaissance ne peut venir que de ces révélations ou elle peut venir des livres, mais les livres nous inspirent cette connexion qui nous permet de l'intégrer et de pouvoir vérifier les choses, qui nous permet de recevoir cette énergie de lumière. Donc voilà, je vais chanter une chanson, derrière moi c'est un portrait, que ça s'appelle La femme en jaune, c'est un portrait de 2006, c'est une femme asiatique qui était un modèle, mais bon, c'est un peu une femme africaine dans la couleur, mais bon, il est assez beau, je trouve qu'il a quand même toute une harmonie, il a quand même un dynamisme. ici c'est mon portrait, un autoportrait astrologique, un peu, c'est un peu inspiré du Salvatore Mundi, le portrait du Christ de De Vinci, il tient sa main et le soleil ici, bon, c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais disons qu'il y a tous ces tableaux autour, il y a un peu une tête de Bouddha, avec les yeux très très brillants, je le regardais, il a vraiment des yeux extraordinaires, des yeux très profonds, et donc il y a toutes ces planètes qui ont tous un sens, des fois j'ai un peu l'impression d'être un peu comme Sisyphe, qui pousse son rocher jusqu'en haut, beaucoup d'efforts pour pousser son rocher parce qu'on lui a dit qu'il fallait amener ce rocher au bout de la montagne, dès qu'il arrive en haut, le rocher descend, donc il va remonter pour repousser son rocher, mais enfin bon, on espère que la fin du cycle va nous apporter une certaine habilité à se relaxer, là on arrive dans cette, il va y avoir cette pleine lune en Lyon, donc c'est vraiment un moment très créatif, utilisez votre créativité, vos passions artistiques, c'est vraiment un très bon moment, et puis il y a Vénus qui est encore en poisson, qui va passer, qui va aller rencontrer Chiron en bélier, bientôt, et donc on va pouvoir commencer à harmoniser tout ça, on espère que le cycle va pouvoir finir, on va pouvoir se sentir libéré, joyeux, heureux, en pleine gratitude de la vie pour pouvoir explorer toutes ces choses et être indépendant d'un monde de ce qui peut se passer dans le monde extérieur. Je chantais une chanson qui parle un petit peu, qui dit, il faut de l'espoir parce que sinon on n'est rien, hein ? On est bien peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis né, baptisé de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse au rayon du soleil. Je me suis fermée, je me suis fermée la nuit, je me suis réveillée vieille. Pourtant, j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Voix le dieu qui m'a faite me fait courber la tête et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirerais hier et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon amie, moi en rêve je l'ai vue éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nus et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses, c'est mon amie la rose qui l'a dit hier matin. Très belle chanson, c'est François Zardy qui chantait ça. C'est un petit peu sur le concept de Marc Aurel, c'est les pensées pour moi-même, son guide intérieur lui explique que tout ce qu'il peut considérer comme important, tous les gens, toutes les situations, dans un moment d'éternité, tout ça sera la poussière remplacée par autre chose. Donc profitons du moment, essayons de jouir le maximum de chaque instant présent pour pouvoir créer, de formuler des nouveaux plans, être prêt, s'aligner, créer, communiquer, utiliser le moment présent le plus possible chaque jour, même si essayer de traverser, des fois on doit traverser des courants un peu froids, des eaux un peu troubles, on doit passer des orages, on doit passer toutes sortes de choses, mais enfin bon, il faut avoir confiance que tout ce qui se passe dans l'univers, tout ce qui se passe dans notre vie, a un sens qui nous permet d'acquérir des connaissances, comme Nietzsche disait, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort de toute manière. Donc voilà, puis l'esprit m'informe qu'il y a vraiment un renouveau qui arrive, il y a un renouveau et il y a une ouverture qui arrive, donc même si bon, des fois on est un peu impatient parce qu'on a envie de voir les choses avancer, les choses se passent toujours de toute manière quand Dieu le veut. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt, Namasté.